Musique Salut à tous c'est Elise, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo face caméra Et je dois vous avouer que ça fait des lustres que je n'ai pas fait ce type de vidéo sur la chaîne Pour vous faire une vidéo wishlist Voilà, j'avais envie de vous partager ma wishlist En fait pour tout vous avouer, j'ai dû mettre à jour ma wishlist il y a peu de temps Parce que mon chéri me l'a demandé On est dans le mois de mon anniversaire Et généralement pour mon anniversaire mon chéri m'offre toujours des livres Voilà, il sait que c'est quelque chose qui marche à tous les coups Voilà, donc à chaque fois il pioche un petit peu dans ma wishlist Le problème c'est que ma wishlist, avant je mettais à jour ma wishlist sur Livre Addict Mais ça fait bien longtemps que je n'ai pas utilisé Livre Addict D'ailleurs je me suis connectée pour les besoins de cette vidéo sur mon compte Et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait Je pense que je vais essayer de le reprendre un petit peu ce Livre Addict Parce que c'était bien pratique Et donc du coup comme je n'ai plus Livre Addict Et que je ne peux plus suivre ma wishlist Ce que je fais c'est que je fais des copies d'écran ou des photos en permanence Que je mets dans un dossier sur mon portable Voilà, donc il a fallu que je récupère tout ça Pour le noter sur mon petit carnet Voilà, donc je vous ai fait une wishlist qui est bien longue Il y a une, deux, trois, quatre, cinq pages Je ne sais pas si je vais vous parler des cinq pages ou pas On va voir En tout cas on va commencer tout de suite Alors il faut savoir que je n'ai pas donné toute l'entièreté de cette wishlist à mon chéri J'en ai sélectionné, je ne lui en ai donné que quelques-uns Parce que je n'avais pas tout regardé en fait Voilà Donc bref, je vais commencer ma wishlist Donc j'essaierai de vous mettre soit de ce côté, soit de ce côté Les couvertures à chaque fois Parce que moi j'ai noté juste les titres Voilà, on va commencer par les livres de Benjamin Lacombe Alors, j'ai fait le tour de ma bibliothèque Avec tous les livres de Benjamin Lacombe que je n'ai pas encore Ou du moins tous les livres de Benjamin Lacombe que j'aimerais avoir Et je me suis fait une petite liste Donc il y a tout d'abord La petite sorcière Comte silencieux Frida L'herbier des fées Histoire de fantômes du Japon Madame Butterfly Carmen Et Alice de l'autre côté du miroir Alice de l'autre côté du miroir en fait c'est le tome 2 de Alice au pays des merveilles J'avais, j'ai Alice au pays des merveilles Et j'avais lu ce premier tome avec, il me semble, ça fait bien longtemps Avec Lilia, Johanna et Thomas Voilà, qui sont booktubeurs Donc je sais que Lilia a encore sa chaîne Qui est active Thomas, je ne sais pas Et Johanna, je la suis sur Instagram Voilà, elle est assez active sur Instagram Bref, voilà Donc ça c'était pour les Benjamin Lacombe Ensuite vous allez voir dans ma wishlist Il y a aussi beaucoup de livres Notamment documentaires Voilà, et documentaires avec Vous allez vous en rendre compte Des thèmes qui ressortent Donc tout d'abord Je vais vous parler de Le pouvoir du moment présent De Eckhart Tolle Voilà C'est un livre que je vois passer depuis pas mal de temps Et j'ai bien envie de voir De quoi on parle De quoi ça parle exactement Et qu'est-ce qu'on peut tirer de positif De ce livre Voilà Ensuite je vais vous parler De documentaires qui tournent plutôt vers le zéro déchet Donc j'en ai trouvé plusieurs J'ai trouvé la famille Famille en transition écologique De Jérôme Pichon Et Bénédicte Moret Et la famille des zéro déchet Aussi de Jérôme Pichon Et Bénédicte Moret Je ne sais pas si c'est Les mêmes livres Ou s'il y a des différences Si c'en est deux différents Pour ça j'espère pouvoir les retrouver en librairie Et pouvoir les comparer J'ai aussi Dans le même Dans le même style Zéro plastique Zéro toxique De Aline Gubry Et Zéro déchet Le manuel d'écologie quotidienne De Julie Bernier Voilà Tout ça sur le thème du zéro déchet Je m'intéresse de plus en plus Aux conséquences De notre consommation De tous les jours Sur notre environnement Et j'ai envie de Voilà De faire ma part Des choses Ensuite Sur le thème De la communication non violente J'ai fait des recherches Pour Notamment mon travail Parce que j'ai une idée de projet Mais c'est vague encore Je ne sais pas encore trop bien Comment m'y prendre Et quels sont les outils Que je peux utiliser Mais J'ai décidé de faire des recherches Et je suis tombée sur Quatre livres Que je veux absolument lire Sur ce thème Il s'agit de livres En majorité Il y a des livres De Marshall Rosenberg Donc il y a trois livres De Marshall Rosenberg Tout d'abord La communication non violente Au quotidien Ensuite Clé pour un monde meilleur Communication non violente Et changement social Et le troisième C'est Les mots sont des fenêtres Ou des murs Toujours du même auteur Je rajouterai aussi A ces trois livres là De Marshall Rosenberg Un livre de Thomas Dansenburg Cessez d'être gentil Soyez vrai Être avec les autres En restant soi-même Voilà Je pense que Ces quatre livres déjà J'ai vu qu'ils étaient Pas mal conseillés Sur ce thème là Donc j'espère en apprendre Plus Pour pouvoir Voilà M'enrichir moi Et puis ensuite Pouvoir un petit peu Bosser sur ce thème là Dans le cadre De mon travail Ensuite Je vais vous parler De quelques livres Un peu Fourre-tout Voilà Là ça va être Un petit peu Le fourre-tout documentaire J'ai rencontré Sur quelques blogs Différents livres Sur différents sujets Qui peuvent peut-être M'intéresser Je ne sais pas J'aimerais bien voir Ces livres En vrai Pour pouvoir voir Comment ils sont Et si ça peut M'intéresser Tout d'abord Vivre la psychologie Positive De Martin Seligman Ensuite Mission Age De Caroline Franck Ensuite L'entraide L'autre loi De la jungle De Pablo Servigne Et Gauthier Chapelle Qui m'a l'air Très très intéressant Et j'aimerais Beaucoup pouvoir Le lire Celui-ci Et Déconnecte Si tu oses De Coco Braque De La Perrière Parce qu'on vit Dans une époque Où on a du mal A déconnecter Et où je suis curieuse De savoir Ce que ce livre Peut nous révéler Et en quoi Il peut nous aider Voilà pour La partie documentaire Je vais très très vite Je le sais Je ne vous parle Pas trop des résumés Pas trop de ce Dont ça parle Je voulais juste Vous présenter Un peu Tous ces livres Qui sont Sur ma wishlist Sans vous en parler D'avantage Si jamais Vous avez envie Que je parle Un peu plus De ces livres Dites moi Quel titre Vous intéresse Et j'essaierai De me les procurer Rapidement Pour les lire Et vous en parler Voilà Si vous avez lu Certains de ces livres Surtout Dites le moi aussi On va parler De tout ce qui est Romans BD Manga Etc Donc fiction En fait Sachant qu'il y a Des livres Où je ne sais pas Encore trop Dans quelle case Je dois les mettre Si je dois les mettre Dans les documentaires Plus Davantage Ou si je dois les mettre Dans la case Un peu roman Voilà Je ne sais pas trop encore Vous me direz J'ai vu passer Sur L'Instagram D'une fille Que je suis Quand je serai grande Je changerai tout De Irmgard Keun Chez Une petite maison D'édition Qui s'appelle Agone Édition Il paraît que Les textes De cette maison D'édition Sont vraiment Très porteurs Et très beaux Donc Déjà Le titre Chez moi Sonne Sonne Bien Sonne fort Pour moi Ça a l'air D'être un texte Qui est assez fort Donc J'ai envie de le lire J'ai regardé A tout hasard Sur Livre Addict Il n'a pas une très bonne note Sur Livre Addict Mais Voilà J'ai envie de tester Donc S'il rencontre Ma route Je le prendrai Et je l'achèterai Avec plaisir Ensuite J'aimerais bien Trouver Le Chant des Ronces De Leigh Bardugo Je n'ai jamais lu D'auteur Je n'ai jamais lu De livre De cet auteur Mais Celui-ci Me faisait très envie Alors Pour une raison Très très simple Et très superficielle La couverture Et l'objet livre Ont l'air magnifique Voilà En plus de ça On entend beaucoup Parler de cet auteur En bien Donc je me dis Que peut-être Ça serait pas mal De me lancer là-dedans Je verrai Si je le rencontre En librairie Ou si je peux Me le commander Ensuite Un manga Et je sais Qu'il y a déjà Deux tomes Qui sont sortis Le troisième Devait sortir Me semble-t-il Mais je suis pas sûre De moi Il s'agit de La petite faiseuse De livres De Miya Kazuki Et Suzuka Ça fait Un petit moment Que j'essaie De les trouver En librairie Et que je ne les trouve Pas Donc Comme je ne commande Jamais Ou presque Que jamais mes livres J'attends De les rencontrer En librairie En fait Je pense Que je vais finir Par les commander Surtout que Suite au confinement Je me suis fait Une promesse Je veux Je veux Aller Chez ma petite Libraire indépendante Et lui acheter Des livres Voilà Je me suis fait Une petite cagnotte Exprès Pour pouvoir L'aider Pour qu'elle Puisse perdurer Donc Je Je vais aller Commander Des livres Je Je ne sais pas Comment je vais faire Par rapport A mon anniversaire Qui va tomber Et mon chéri Qui je pense Va m'offrir des livres Pour éviter D'acheter Un livre Qu'il m'aurait acheté Donc je vais faire Le tri Dans ce que J'avais donné Comme wishlist Et ce que moi J'ai Vraiment dans ma wishlist Je vais faire le comparatif Et je vais aller Lui acheter des livres Et je pense que La petite Faiseuse de livres Va faire partie Des livres Que je lui commanderai Voilà Absolument Ensuite Un roman Qui est Du type Plutôt enquête Il s'agit De Le monde Caché D'Axton House De Edgar Cantero C'est une enquête Un peu sur fond De fantômes Et apparemment Dans ce livre On découvre Des journaux intimes Des pages de journaux intimes Des pages de journaux Etc Et vraiment C'est quelque chose Que j'adore Dans les livres Retrouver différents documents Un peu à la façon De Comment il s'appelait Ce livre de SF Bon je vous retrouverai Le titre Si je retrouve Le titre du livre Je vous le mettrai par là Ou je vous mettrai la couverture Voilà J'adore ce type de livre Donc pour moi Quand j'ai appris Que c'était un peu Sur Sur cette Cette espèce De thématique là J'ai eu envie De le lire Et de l'acheter Ensuite Suite au conseil De Séverine De la chaîne Il est bien ce livre J'aimerais bien Me procurer Le chant de nos filles De Deb Spera Voilà Je trouve La couverture Qui est pourtant Somme toute Très simple Très belle Voilà Je dois vous le dire Le thème Avait l'air D'être assez fort Et pour que Séverine L'ait adoré C'est que ça doit être pas mal Voilà J'aimerais aussi Me procurer Les passeurs de livres De Daraya De Delphine Minoui Alors Ce livre On a une histoire particulière Je l'ai déjà vu passer Plusieurs fois Par là J'ai toujours eu peur De me le procurer J'avais peur De pas avoir Les connaissances Suffisantes Pour pouvoir le lire Et je l'ai vu Passer Récemment Chez un bookstratagrammeur Qui en a parlé D'une façon Vraiment Voilà Il pouvait que vous donner Envie de le lire Donc je me suis dit Écoute Élise Tant pis Si t'arrives pas A comprendre tout Tant pis Si t'es obligé De faire des recherches Pour comprendre Ce qui se passe Dans ce livre Prends-le Et tu De toute façon Si tu ne le lis pas Tu ne sauras pas S'il était à ta portée Ou pas Donc J'essaierai de me le procurer Voilà J'ai aussi vu passer Plusieurs fois Le livre Sorcière La puissance invaincue Des femmes De Mona Cholet Et c'est là Que je ne sais pas Si je dois le mettre Plutôt dans les documentaires Ou plutôt Dans les romans Ou si c'est à la croisée Du roman Et du documentaire Je ne sais pas trop La seule chose Que j'ai vu C'est le questionnement Les questionnements Que pose ce livre Et j'ai A chaque fois Que je l'ai vu passer J'ai fait en sorte De zapper Complètement les chroniques D'où le fait Que je ne sache pas Trop de quoi ça parle Parce que Ça me parle Sorcière Féminisme Etc Voilà C'est des thèmes Que j'aimerais creuser Un peu plus aussi Donc Voilà pourquoi Celui-ci se retrouve Dans ma wishlist Un petit livre Qui va être Un livre Un peu Feel good Rupture Tarot Et confiture De Céline Olinsky Voilà Je l'ai vu passer Plusieurs fois Il est sorti Il me semble Quelques temps Avant le confinement Et Voilà J'ai très envie De le découvrir J'ai découvert Un peu L'autrice Récemment Et J'aime J'aime bien Voilà J'aime bien Sa petite dose D'humour Donc J'aimerais bien Découvrir son livre J'aimerais aussi Découvrir Le manga Blue Phobia De Eritsuru Yoshi Ça Je l'ai Rencontré Une seule fois Je dois dire Et je suis très curieuse C'est Sur L'Instagram De Johanna Book Around The Corner Qui en a parlé Et elle m'a donné Très 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 Envie De le découvrir Donc celui là Je ne le vois Jamais en librairie Je pense Qu'il fera partie De ma future commande Voilà J'espère Et J'espère Vraiment Très très fort Que Que Je vais pouvoir Le trouver Et pouvoir Le découvrir Cette fois-ci Une Biographie Je pense que Ça tourne plutôt Autour de la biographie Avance bordel De Samuel Marie C'est Les aventures D'un D'un homme Qui est Tétraplégique Ça m'intéressait Je ne sais pas Je ne sais pas Pourquoi Je suis beaucoup Vous avez remarqué Vous avez plusieurs thèmes Qui ressortent Dans cette vidéo Et c'est des thèmes Qui m'intéressent Voilà J'ai envie d'en savoir plus Etc Et là J'ai envie de pouvoir Découvrir La vie D'une D'une personne Qui Qui est Tétraplégique Et Et j'espère Retrouver Dans ce livre Une façon De me dire Qu'on n'a pas De limites En fait On a des limites Que celles Qu'on s'impose Voilà Quelle que soit Notre physique Quelle que soit Notre intellect On se C'est nous Qui nous mettons Des limites Pas Notre corps Pas notre façon D'être Voilà Et j'espère Trouver Ça Là Dedans Vraiment J'aimerais J'aimerais Que ce soit Un livre Qui 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 M'aide A m'affranchir Des limites Que je me suis posée Voilà Autre livre C'est plutôt Cette fois-ci Un BD Ou roman graphique Je pense Parce que je ne l'ai vu Que Pareil En photo Il s'agit De Histoire de femmes 150 ans De lutte Pour leur Liberté Et leur droit Et j'ai pas noté Les auteurs Ou l'auteur Donc Vous le verrez Quand je vous mettrai La petite image Ici J'ai envie de vous dire Vous avez vu Que ce thème Revient un petit peu Donc J'en en dis pas plus De même que Cher corps De Léa Bordier Voilà Et Les trois derniers Livres Alors Tout d'abord Il y a Dreams Factory Alors Je sais pas très bien Combien ils sont A avoir fait Ce roman graphique Cette BD Amon Sunebzako Et Sayafun Voilà Sayafun Voilà Je sais pas trop De même La BD Le Fantôme de Canterville De Barbara Brown Et Oscar Wilde Est-ce que c'est une BD ? Est-ce que c'est un roman graphique ? Je n'en sais rien Je ne l'ai pas encore rencontré Je ne peux pas vous dire Et le roman Le Passageur De Mel Andorris Andorris Je pense que c'est ça Que j'ai rencontré En librairie Mais Je n'ai pas Souhaité l'acheter Parce qu'il était En mauvais état Alors que J'étais dans une librairie Et pas une librairie De livres D'occasion Genre bouquiniste Une vraie librairie De livres neufs Et il était en mauvais état Donc j'ai décidé De ne pas me l'acheter Mais j'aimerais bien Le découvrir Tout de même Voilà pour cette vidéo Je me rends compte Que ça fait 22 minutes Que je parle J'espère que je réussissais A faire quelques coupures Mais franchement Je pense que cette vidéo Va être très très longue Pour vous Je suis désolée Voilà C'est soit Je ne viens pas du tout En vidéo Pendant 2 mois En face à face Soit je vous fais une vidéo De 30 minutes Allez Soyons fous Voilà Donc j'espère que cette vidéo Vous aura plu Dites moi Quel livre vous avez Dans votre wishlist Vous de votre côté J'espère que Vraiment Vraiment Que cette vidéo Vous a plu Dites moi Si vous voulez Que je vous parle Un peu plus souvent De ma wishlist Et dites moi Quel type de vidéo Vous aimeriez retrouver Bientôt sur la chaîne Sur ce Je vous souhaite De bonnes lectures Une bonne journée Et une bonne soirée Et je vous dis A la prochaine Bye bye